J'ai tissé ma toile, il y a tissé ma toile. La Suisse, vainqueur de la Coupe du Monde de Kachimpro, c'est le passage à Neuchâtel qui était le théâtre de cette victoire et qui a accueilli les équipes. La Nathie s'est battue contre le Québec, la France et la Belgique. Oh Marion, Marion Lafranche. Marion Lafranche. Merci beaucoup. Et donc on passe 4 jours ensemble et tout d'un coup, paf, ils vont repartir chez eux. Donc c'est une course d'école très intense, mais c'est un vrai régal. Votre thème est donc, vous le tous, est un texte à nous. Un ring, un arbitre, un chauffeur de salle, des thèmes inconnus des comédiens, le Kachimpro a fait salle comble lors des finales dimanche. Une victoire helvétique un peu surprise pour le duo. D'habitude le public suisse vote contre la Suisse parce qu'il ne faut pas décevoir les invités. Et là c'est bizarre, c'est la première fois qu'ils votent vraiment pour nous. Donc tant mieux, c'était vraiment des vrais matchs quasiment. C'est la main de qui, celle-là ? C'est la main de qui ? C'est sa propre main, il se bouffe la main, ce coup ! Non, il a tout ! Il faut penser juste en premier à jouer, à rencontrer les gens, à donner d'abord, parce que c'est ce qu'il y a à faire en premier, un spectacle, à donner quelque chose au public. Et puis après, une fois que ça c'est là, si on s'amuse comme des fous, et qu'on est au bon endroit, au bon moment, les choses se font. Et c'est vrai que chez nous, là, on a eu... Peut-être qu'il y a un côté peu, on se connaît depuis des années. Et ça, ça a sûrement joué. Il y a des connaissances qui sont impalpables et non visibles. Alors il suffit de faire 20 ans d'impro ensemble. Voilà, c'est un peu ça. Oui, c'est 20 ans de travail. C'est aussi simple que ça. Plus de 20 ans de travail maintenant. Les deux vainqueurs aussi organisateurs de cette édition sont partants pour remettre le couvert à voir où est quand.